Bonjour, c'est Gouvach D ! Comme partout sur la planète, chaque pays possède ses propres boissons, donc ses propres limonades, et la Russie ne fait pas défaut à cette règle. Là-bas aussi, nous avons nos boissons nationales, et je ne vous parle pas des boissons traditionnelles, comme le kvass, comme le thé à la bergamote, non 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 ! Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant, et pas avant ? Et bien parce que la Russie a pris une mesure historique l'année passée, à savoir accepter la double nationalité. Auparavant, lorsqu'un étranger souhaitait devenir russe, il devait refuser sa précédente nationalité. Un français, pour devenir russe, devait abandonner la nationalité française. Pareil pour les Canadiens, pareil pour les Belges, pareil pour les Suisses, pareil pour les Congolais... Ah non, le Congo interdit de posséder plus d'un seul passeport. Mais pour la majeure partie des pays occidentaux qui acceptent la double nationalité, vous pouvez aujourd'hui devenir russe. Obtenir le passeport russe, tout en gardant sa précédente nationalité. Et quand on dit Pizza Hut, il y a Domino's Pizza qui va avec. Et Domino's Pizza, un peu comme Burger King, ils sont connus pour faire des campagnes publicitaires drôles, pour buzzer, un peu virales, tu vois. Chaque année, Burger King, par exemple, il sort une campagne de... Si jamais t'es chauve, tu peux venir chercher un burger... Surtout qu'un étranger peut sans problème acheter un apportement ou une maison en Russie. Comment faire ? Eh bien, quand on est russe et qu'on veut acheter, on a juste besoin de son passeport, c'est le vendeur qui galère à rassembler tous les documents. Quand on est étranger, on a juste besoin de son passeport et de son visa, mais ça reste le vendeur qui galère à rassembler tous les documents. Vous allez ensuite tous les deux, vendeur et acheteur, dans un centre de formalité administrative gouvernementale. Donc voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour acheter un bien immobilier en Russie en tant qu'étranger, que ce soit pour vos vacances, pour investir ou pour son G.I. déménager. Qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...